Peut-on vraiment parler de photographie quand une œuvre n'a pas besoin d'appareil pour être réalisée ? Cela paraît surprenant, et pourtant, c'est précisément ce qu'induit la technique du photogramme. Dans l'obscurité totale de la chambre photographique, l'artiste place un objet en contact avec la surface d'un papier ou d'une pellicule sensibilisée. Il l'expose ensuite à la lumière, qui vient marquer le support de son empreinte, comme une ombre chinoise. Le papier est ensuite traité de la même manière qu'un tirage photo classique, avec un temps de développement, d'arrêt, de fixation, puis de rinçage. D'apparence rudimentaire et peu flexible, ce procédé né au XIXe siècle détient pourtant un immense potentiel artistique. Pas étonnant donc qu'Approche, ce salon dédié à l'expérimentation photographique, expose cette année les travaux de trois artistes qui s'emparent de cette technique ancienne. Laissez-nous vous montrer. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique. Qu'elle soit plasticienne, documentaire, de mode, de paysage ou encore de portrait, la photographie en dit long sur nos sociétés contemporaines et la façon dont nous les représentons. Partons à la rencontre de celles et ceux qui se consacrent au médium et découvrons ensemble leurs interprétations esthétiques et sémantiques de l'art photographique. La semaine prochaine s'ouvrira à la sixième édition d'Approche. Du 10 au 13 novembre, dans l'intimité de l'hôtel particulier du Molière, ce sont les travaux de 16 artistes, soutenus par leur galerie et l'équipe du salon, qui seront présentés au regard des visiteurs. Depuis 2017, Approche s'engage à proposer un panorama exigeant de la photographie contemporaine. À cette ambition s'ajoute cette année le choix d'une large sélection internationale. De Los Angeles à Amsterdam et de Londres à Nice, en passant par Bruxelles et Paris, les galeries et leurs artistes viennent du monde entier pour exposer leurs interprétations du médium. Trois artistes ont choisi de lui rendre hommage, autant en repoussant ses limites qu'en lui ouvrant grand les bras, Liz Nielsen avec la galerie Black Box Projects, Baptiste Rabichon avec la galerie Binôme et Fabiola Menkeli avec la Marshall Gallery. Ce qui m'a tout de suite marquée après mes discussions avec ces trois artistes, c'est à quel point ils vivaient le passage dans la chambre noire comme une expérience singulière, extraordinaire au sens premier du terme. Ils en parlent tous comme une sorte de rituel qui les dépasse, un rituel chronophage et exigeant qui demande beaucoup de méthodes et une grande énergie mentale et physique. L'artiste américaine Liz Nielsen, par exemple, le compare autant à un challenge au sportif qu'à un morceau de musique et un voyage introspectif. At first, it's like starting anything big, like going on a run or starting to work out. You kind of have to motivate yourself to get going. Once I get the paper out, then I have to get everything else on top of the paper. And then it's kind of like a long game. So I'm in there for a while. But once I get going, it's just like catching a rhythm. Donc j'ai commencé à se concentrer sur mon respiratoire et j'ai commencé à se concentrer dans le espace de la création, tellement que c'est presque méditatif et le temps va disparaître. Et puis j'aurais pu être dans le noir pendant quelques heures avant que j'ai réalisé que j'ai fini avec une pièce. Plongée dans le noir absolu, car le papier est même sensible à la lumière rouge, les artistes créaient leurs œuvres à l'aveugle et se fient à leur sens du toucher. D'abord sans repère, pouvant même confondre des formes élémentaires, ils doivent apprendre à composer avec l'obscurité. Pour cela, ils organisent minutieusement leur espace de travail, répètent les mêmes étapes inlassablement et usent de différents subterfuges, comme des morceaux de scotch à des endroits stratégiques. L'artiste français Baptiste Rabichon est fasciné par le contraste entre le processus de création et le rendu final de l'œuvre. Alors qu'elle a été fabriquée à la main et à l'aveugle, elle devient, une fois exposée, une pièce qui ne peut s'appréhender qu'avec les yeux. C'est très particulier, la photographie argentique, parce que c'est une image, en même temps le support et une trace physique de cette image, c'est quelque chose que moi j'ai toujours trouvé assez vertigineux, du coup je suis assez attaché à ça. Dans les photogrammes encore plus, évidemment, parce que le papier est l'empreinte directe de ce qui s'est passé dessus, même s'il reste une image pure. Mais il a quand même un lien, très ténu, mais qui existe avec ce qui s'est passé. Ce paradoxe le fascine à tel point que l'exploration du geste avec un grand G est au cœur de son travail. Cette importance accordée au corps et à ses mouvements, on la retrouve aussi chez l'artiste mexicaine Fabiola Menkeli. Elle raconte qu'une fois privée de la vue, son corps trouve rapidement comment compenser ce qui aurait pu être perçu comme un handicap. Ses autres sens prennent le relais, la menant presque à croire qu'elle voit avec ses doigts. Le blané became such an aspect que touch et essayer de trouver un space dans les autres senses était plus important que essayer de voir ce que je faisais. Donc je l'ai commencé à l'arrivée de la peau comme un moyen de regarder les fingers. Le papier devient le support et le tool pour faire l'image. Il n'est pas de réalité, il n'est pas de la lumière, il n'est pas de l'outil de la peau dans cette space. Les couleurs sont faits par plusieurs exposures. La vue étant un sens si prépondérant dans nos sociétés, le fait de s'en voir privée modifie même la relation de l'artiste à son propre corps. Fabiola raconte que lorsqu'elle fait de la photographie digitale, elle peut se retrouver dans des positions inconfortables, voire douloureuses, sans même s'en rendre compte, tellement elle est concentrée sur l'écran. Dans la chambre, au contraire, chaque geste est réfléchi, mesuré. En pliant, coupant, brûlant, trouant le papier, les artistes soignent leurs œuvres autant qu'ils les abîment. Ils mettent à mal la règle implicite qui nous interdit de toucher une photo. Ici, le terme d'épreuve photographique prend tout son sens. Baptiste nous décrit l'expérience créatrice comme un mélange complexe entre grande concentration et lâcher prise. Dans cette même idée, Fabiola nous parle d'une chorégraphie et lise d'un morceau de musique. La photographie est une brève complicité, entre la prévoyance et le hasard, disait John Stuart Mill. Ce lâcher prise est indispensable et de toute façon inévitable. Travaillant dans le noir une œuvre fragile et même volatile, les artistes doivent ouvrir les bras à l'incertitude et à l'accident. À contre-courant de ce penchant humain qui nous pousse à vouloir contrôler toute chose, la chambre photographique invite à l'abandon. Par sa nature même, chaque photogramme est unique. Il est la trace et le prétexte. Il est la preuve qu'une expérience a eu là, dans l'intimité d'une chambre noire, entre un artiste, sa technique, sa vision, son sujet, son matériel photographique et le hasard. Le one-to-one process est certainement exciting parce que le paper est le film. C'est unique et il peut only être créé une fois et l'expérience est juste là. C'est très près. C'est presque comme quelque chose qui est une performance, même si mon performance est fait pour un audience de juste moi. Mais le résultat est là. A première vue, le photogramme apparaît comme une technique relativement simpliste, capturant l'opposition élémentaire entre l'ombre et la lumière. Après avoir été traité, l'image révèle la trace photographique de la forme d'un objet dans des teintes sombres aux endroits exposés à la lumière et dans des teintes plus claires aux endroits non exposés. La technique implique pour l'artiste de s'immerger dans un espace spatio-temporel presque suspendu, où tout est remis en question. Même les frontières entre les arts se brouillent. Lorsque la lumière ne suffit plus, les artistes n'hésitent pas à se saisir d'autres médiums, comme Baptiste pour la série Chiral, présentée à Approche. Ce sont des diptyques, qui ne sont pas des photogrammes au sens strict, mais qui d'une certaine manière en sont, parce que ce sont des scans haute définition de peinture que je fais directement sur les vitres. C'est exactement la même chose. Je réalise une peinture sur deux scanners, et elle va être vue des deux côtés, en train de se faire pendant qu'elle est fraîche, et elle est vue évidemment du côté qui m'échappe, puisqu'elle est flashée par l'autre côté. Moi, je ne vois pas ce qui est sur la vitre. Il y a souvent un dialogue avec les arts qu'on n'a pas choisi. On attaque un médium, et forcément, on est obligé d'en laisser de côté. On n'a pas le choix. On vient tourner autour de ceux qu'on n'a pas pu ou qu'on n'a pas choisi de travailler. La peinture, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment flagrant dans mon travail. Fabiola est aussi une grande habituée de l'exercice. Sa mère, peintre et architecte, lui a donné très tôt le goût des arts et de l'observation. Naturellement, elle a toujours fait converser les médiums entre eux pour étendre à chaque projet les limites du champ photographique. Lise, quant à elle, va encore plus loin et considère que ses œuvres tiennent plus de la peinture lumineuse que de la photographie. Pour Lise donc, le papier aurait cette capacité ambivalente de recevoir la lumière, mais aussi de la générer elle-même. Cette idée, on la retrouve dans Blue Screen of Death de Baptiste Rabichon, une série qui sera exposée pour la première fois à Approche. Pour ce projet, il a photogrammé un téléphone allumé qui émettait donc lui-même de la lumière. À la jeunesse de ce projet, on retrouve un autre travail, baptisé Orly, pour lequel Baptiste avait utilisé un scanner à rayons X d'aéroport. C'est resté dans un coin de ma tête, cette idée de faire des photographes transparents. J'ai commencé à y réfléchir plus sérieusement cette année et je cherchais justement qu'est-ce que j'allais faire. Là, pour le coup, c'est typiquement un truc où j'avais la technique à l'avance. Elle était là, il y avait ce nouveau jeu avec le médium, mais je ne savais pas quel était le sujet que j'allais avoir. Et puis j'étais en train de prendre mes notes sur mon téléphone, sur l'application Mémo, et ça a fait tilt. Le téléphone, cet objet qui parasite notre quotidien, cette fenêtre sur le monde que l'on a tous dans nos poches, devait être le sujet de ces natures mortes. Les images produites étant transparentes, le téléphone l'est également, à l'exception de ses bordures. Le regard du spectateur traverse ainsi l'objet, pour ne trouver non pas l'ouverture sur le monde qui lui était promise, mais le mur auquel est accroché l'œuvre. Des photogrammes d'objets, tout ce qu'il y a de plus classique dans la veine de Molinaï ou de Manray, par exemple, qui sont réalisés en transparent et en positif. Et avec ces objets variés, il y a toujours une sorte d'intrus qui est un téléphone allumé et qui se photogramme lui-même, on va dire, sur le papier photosensible. Il y a une double exposition du papier, de l'agrandisseur qui flashe les objets, et d'un téléphone qui déverse son contenu directement sur le papier sensible. Les œuvres de Baptiste Rabichon montrent-elles ce qu'il fait ou l'image de ce qu'il fait ? Là est toute la question derrière son travail. Il aime créer des espaces de confrontation, argentique, digital, abstrait, figuratif, positif, négatif. Il sépare, fusionne et hybride, questionnant par là même le concept de dualité. Par leur travail d'exploration, Baptiste et les deux autres artistes dépassent le photogramme manichéen tel qu'il existait à ses débuts, celui qui ne faisait que montrer l'opposition abrupte entre ombre et lumière. Au contraire, pour eux, il devient naturellement un outil et support au service de la nuance. Inventé dans les années 1830, le photogramme fut d'abord utilisé par les médecins et les herboristes à des fins scientifiques. C'était par exemple le cas de la botaniste anglaise Anna Atkins avec ses fameux herbiers. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale que la technique prend son élan artistique. Aujourd'hui, elle représente un procédé et un espace de création sans limite. Comme lise, Fabiola dit rendre hommage aux précurseurs de la photographie en se réappropriant leur démarche expérimentale. Lorsqu'elle crée, elle choisit de ne jamais baser sa démarche sur ce qu'elle sait déjà, mais sur ce qu'elle pourrait découvrir en se laissant porter par l'inspiration, les aléas de la science et les erreurs qu'elle commet. En jouant avec les médiums et les limites de la physique et de la chimie, les artistes ont fait passer le photogramme de démarches rudimentaires à délicates alchimies. Mais pour pouvoir changer les règles, il faut d'abord les connaître. Les trois artistes sont également de grands techniciens, maîtrisant parfaitement la chimie photographique et les principes de l'optique. Il y a un peu d'intuition qui va à travers la chimie traditionnelle pour être procédé. Pour certaines de ses œuvres, Lise applique volontiers ses connaissances en physique quantique. À approche, elle présentera d'ailleurs deux pièces issues de sa série appelée Entanglement. Ce titre n'est pas à comprendre comme un enchevêtrement comme les autres, mais comme la théorie de l'intrication quantique que je serais bien en mal de vous expliquer moi-même. Il y a deux images qui seront présentées appelées OASIS et elles se mirrent et je dis qu'elles sont partie de l'entanglement car quand deux particules sont entanglées, elles ne sont jamais pas entanglées. Donc, c'est presque deux personnes se sont entanglées. Elles ont une qualité à l'un des autres. Dans l'entanglement en général, les works sont souvent montés ensemble, mais elles ne sont souvent pas vendues comme un diptyc et cela fait les personnes qui ont le travail entanglées. Beaucoup de mon travail ont à faire avec les places sur l'Earth ou dans la matière d'Earth, quelque chose que vous ne pouvez nécessairement voir, mais ce sont des vortexes ou portals ou des zones de énergie élevé. Les œuvres de Liz Nielsen qui seront exposées à approche nous transportent dans un monde onirique dont on aurait bien du mal à dessiner les contours. Entre superposition, jeux de couleurs et formes géométriques, notre regard discerne quelques éléments figuratifs ça et là, comme une montagne ou une forêt, avant de se perdre de nouveau dans une contemplation de l'abstrait. L'abstraction est aussi un langage que Fabiola Menkely connaît bien. Plus qu'une esthétique, elle a appris en dompter les formes et les couleurs pour imaginer un espace plein de poésie. C'est pas juste une choisie esthétique ou c'est pas de représenter la réalité, c'est de faire l'opposité, de ouvrir des questions sur le milieu, sur la lumière, sur l'identité, sur les autres choses, sur les choses que nous pouvons voir, les choses invisibles ou les choses que le papier ne peut percevoir ou que la caméra ne peut déprimer. À approche, elle présentera la série All the Names I'm Given dont le titre a été inspiré par un poème de Manuel Arturo Abreu que vous pourrez retrouver en description. Avec le travail de Fabiola, nous nous trouvons face à des tirages où du papier a été minutieusement plié pour donner corps à une réalité qui nous échappe. La composition se soustrait à notre regard et se débarrasse de toute représentation figurative. Les plis deviennent un jeu de mémoire et d'opposition tout en ouvrant à toutes les interprétations possibles. It's a way of not really talking about myself but photography. The way we all carry all the names we're given, right? Like since we're childs and all the nicknames and all the possibilities, all the persons that we have become to this reality. But also photography carries normally all of her history. And sometimes this history can be overpowering and really intense, you know, like it has rules, it has ways of do's and don'ts or ways of looking that is super interesting when you're starting to study but when you're an artist and these rules become overwhelming, it can block somebody. It also relates to thinking about identity not just through the photographic medium but through our own wounds, our own humanity, no? Like nothing is as perfect as art pretends to be but it doesn't have to be perfect. It is also human, it's also made out of touch, it's also made in this case with chemistry, there's chemicals, pills, or there's dents in the paper. To me, like it speaks to something, some of the control that we have in relationship to our identity and other changes that we go through in this life. On retrouve dans ce travail l'attrait de Fabiola pour l'abstraction, les couleurs profondes et les heureuses erreurs. Pourtant, quelque chose différencie ce travail des précédents. Pour la première fois, elle fait sortir son art de la planéité pour le rendre tridimensionnel. Une nouvelle manière pour elle de questionner notre perception de la réalité et la façon dont nous la construisons. If photography can depict things that are beyond sight, that if it can become tridimensional, if it can change in shape, if it can be a chameleon, as we are, through life, like if you look back at all the people that you have been and who you are right now and the possibilities of what you can be then, I think, you would have more power, more confidence. À travers leur réappropriation si personnelle du photogramme, les trois artistes nous donnent à voir leur interprétation intime du monde tangible et intangible. Lise, par exemple, n'hésite pas à laisser ses études de philosophie infuser son art. Ses œuvres deviennent alors comme des outils l'aidant à penser notre présence sur Terre. I'm constantly trying to present important parts of life. Like, for me, that includes subjective realities. So when you look at something like the cosmic portal and you see triangles, echoing triangles, those triangles are also a bow of a boat. They're also a mountain. They're also a fold in time. There are many things that people can interpret, and I think that happens in philosophy too. People arrive at truths that might not necessarily be a sound truth, but it is still a truth. There's so many ways that I think people can find meaning inside of the work. I am pushing for that. That's a lot of the conceptual backbone inside the work is these other realities and the fact that we really can't know 99,9999% of everything because it's invisible to us. De son côté, Baptiste explique que sa démarche consiste plutôt à enregistrer des phénomènes, à repousser les limites de la perception humaine pour interroger notre quotidien. Fabiola, elle, explore le sens de l'existence. Faire dialoguer ses œuvres avec celle de Lise est passionnant car, à partir d'une technique presque futuriste tellement elles l'ont affûtée, les deux femmes proposent deux réponses fort différentes à des questionnements similaires. De son côté, Baptiste questionne plutôt l'ordinaire, notamment en utilisant des objets banals de son quotidien. Il n'est pas rare aussi de retrouver une preuve visuelle du geste si chère à l'artiste, comme l'empreinte de sa propre main. Dans ce dernier extrait, il nous parle de l'une des pièces qui sera exposée au salon. Une nature morte où l'on discerne des verres, des tranches de citron, une paire de lunettes de soleil, un crâne de papier, une main et évidemment un téléphone portable. L'écran est 100% blanc, il a surexposé le papier quand je l'ai installé. C'est une erreur, mais une heureuse erreur je trouve, dans cette composition en particulier. Que cette idée de fenêtre du coup, elle est vraiment encore plus présente parce que c'est juste un trou qui laisse un trou vers le mur et qui a ce petit crâne en papier découpé et qui vient rajouter cette idée de vanité Des mondes oniriques de Lise Nielsen au scan hybride de Baptiste Rabichon en passant par les lignes abstraites de Fabiola Menkely Approche nous propose cette année trois interprétations résolument expérimentales du photogramme. Avant de laisser à Lise le mot de la fin, je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette immersion bilingue vous aura plu. Nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin car nous nous retrouvons dès la semaine prochaine pour un deuxième épisode consacré au salon Approche et aux artistes qui le font exister. Un grand merci à Baptiste Rabichon, Lise Nielsen et Fabiola Menkely pour le temps qu'ils m'ont accordé. Merci également à l'équipe d'Approche et du studio Le Son de l'Encre qui a réalisé l'habillage et la post-production de cet épisode. À bientôt ! As I continue to, you know, experiment, I look forward to seeing what happens next. You know, the crossing of the borders of these mediums, of mediums in general, I think is important to embody ideas. So whatever the idea is, let's figure out how to embody it and not, not like, you know, box ourselves in with one medium all the time.